Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Synthesia, un logiciel qui permet notamment d'animer des avatars pour faire des vidéos. On peut aussi faire de la vidéo depuis du texte directement et ça nous fait des vidéos un peu comme ce qu'on voit là, dans l'idée, c'est des vidéos que vous avez probablement déjà vu passer à gauche, à droite, sur TikTok ou sur YouTube. Donc, je ne vais pas vous faire des exemples de base aujourd'hui là-dessus. Par contre, à la fin de la vidéo, je vous montrerai ce qu'on peut faire en liant quelques outils ensemble. Et on peut notamment animer des avatars qu'on a créés soi-même, des choses de ce type. On pourra aller checker ça avec un exemple concret. Alors, Synthesia, qu'est-ce que c'est ? Synthesia, ça permet effectivement de créer des vidéos depuis du texte rapidement avec un avatar. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en suivant le lien dans la description, c'est un lien d'affiliation, mais ça ne vous coûte pas plus cher, vous arriverez directement normalement sur cette page qui vous permet de créer une vidéo gratuite. Et il n'y a pas besoin de mettre sa carte de crédit. Et donc, ça va vous permettre de faire des tests si vous ne l'avez pas encore fait sur Synthesia. Et ça, c'est plutôt cool. Vous aurez une vidéo de deux minutes aussi qui vous permettra de voir les détails effectivement de ce qu'on peut faire, les détails de ce qu'on peut faire avec Synthesia directement. Donc là, c'est leur avatar principal qu'ils appellent Anna qui va vous présenter comment ça fonctionne. Et en deux minutes, vous aurez compris l'idée, le fonctionnement. Là, je vais aller un peu plus dans certains points que je trouve importants à souligner directement, histoire de vous faire gagner du temps sur un peu ce qu'on peut faire, le contexte et les questions que certains d'entre vous vont forcément se poser. Alors, on va commencer par le prix. On a vu qu'on pouvait tester l'outil gratuitement. Ensuite, au niveau du prix, il y a un abonnement, l'abonnement personnel, qui est à 26 euros et qui permet déjà de faire quelques vidéos. Donc, on a accès avec le plan personnel directement à plus de 120 langages, 65 avatars qui sont déjà faits, etc. Et on peut télécharger, faire des vidéos, les télécharger et autres. Ensuite, on peut aussi créer un avatar directement sur Synthesia, notamment à partir d'une photo ou d'une image. Donc ça, on va voir un cas concret à la fin. Bon, il y a d'autres outils qui permettent de créer l'image, de créer l'avatar. Mais pareil, on en reparlera. Mais il faut savoir qu'on peut le faire directement sur Synthesia, histoire d'avoir, par exemple, quelqu'un de son équipe ou soi-même en avatar. Et donc, si les gens nous connaissent déjà, connaissent déjà notre visage, ou si on veut incarner, non pas avec un avatar qui est parmi les avatars, on va dire, de base dans Synthesia, eh bien, on peut créer le nôtre nous-mêmes. Ça coûte un peu d'argent de passer par Synthesia pour faire ça. Aujourd'hui, ça coûte 1000 dollars par an. Après, ce sont des prix qui vont, en théorie, baisser, puisqu'il y a de la concurrence, ce sont des outils nouveaux. Donc l'un dans l'autre, ça, il est fort probable que dans les mois et les années qui viennent, le prix baisse. Je ne suis pas devin, mais il y a quand même des chances. Alors, je vais vous montrer l'exemple qui donne... Donc ça, c'est un avatar qui a été créé par une entreprise. Et donc, ils l'utilisent. C'est une entreprise qui doit donner des cours, je crois. Et ils utilisent cet avatar. L'avantage, c'est qu'on peut le faire parler en plein de langues différentes. Et on peut lui faire dire ce qu'on veut. Donc, ça pose des problèmes en termes de deepfake et autres questions du type. Mais ça, c'est un autre débat. Si vous utilisez Synthesia avec des choses dont vous avez les droits, si vous utilisez votre photo pour faire l'avatar des vidéos que vous allez faire avec ça, il n'y aura aucun souci de droit puisque c'est votre tête que vous donnez. Après, si vous donnez la tête de votre pote qui n'est pas d'accord, qui n'est pas au courant, ça, c'est illégal, bien évidemment. Donc, on évite de faire des choses illégales, s'il vous plaît. Vous faites ce que vous voulez, ça vous regarde. Mais bon, on peut l'utiliser correctement. Alors, ensuite, on a la question des langues qui sont disponibles. Les langues disponibles, il y a aujourd'hui déjà plus de 120 langues disponibles sur Synthesia. Et on a notamment du français, donc French. Alors, quand vous irez sur le site, vous pourrez regarder les voix que vous voulez. Là, le français FR, il est très cool. Je trouve la voix propre. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. De toute façon, les voix sont de plus en plus propres actuellement. Après, il y a du français avec l'accent suisse, avec l'accent canadien, belge, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de langues. Donc, effectivement, ça vous permet de choisir les langues dans lesquelles vous allez travailler. Et une fois que vous avez fait le travail en français, traduire du texte, ça peut se faire avec ChatGPT ou d'autres outils. Et vous pouvez très bien, même avec Synthesia, je crois. En tout cas, on peut partir de texte. Et puis ensuite, on peut animer la vidéo derrière. Donc, si vous avez ChatGPT et votre avatar Synthesia, vous pouvez faire la même vidéo dans, du coup, plus de 120 langues. Donc, ça, ça peut être aussi intéressant pour certaines entreprises ou certains cas d'usage. Donc là, l'entreprise dont je vous ai montré l'avatar tout à l'heure, eux, ils utilisent déjà, je crois, dans 6 langues. Et ça leur permet, ouais, 6 fois plus de langues. Et ils vont 2 fois plus vite pour créer leur vidéo grâce à Synthesia. Mais il y a moyen d'aller beaucoup plus que 2 fois plus vite en fonction, effectivement, du temps que vous mettez actuellement, de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas. Alors, maintenant, on va passer à un cas concret. Donc, c'est un compte TikTok que quelqu'un de la communauté développe, qu'il m'a envoyé sur Discord. Ça s'appelle Biographite. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a demandé un peu comment faire à la base ce qu'elle voulait animer des avatars. Et donc, je lui ai donné 2-3 astuces. Et elle a pu très rapidement, effectivement, créer ce type de vidéo. Alors, je ne vous mets pas le son. N'hésitez pas à aller voir directement sur TikTok le compte, à vous abonner, à liker. Pourquoi pas, ça fera plaisir à la personne qui a développé ça. Et puis, là, vous voyez qu'elle a généré une image. Ce type d'image, vous pouvez les générer sur n'importe quel outil de génération d'images. Surtout quand c'est des personnages connus, là, comme Cléopâtre ou autre. Donc, vous pouvez aller sur Midjournée, Stable Diffusion, sur Instant Art, Lexica ou d'autres. Il y a beaucoup d'outils comme ça. Alors, Instant Art, c'est gratuit. Par contre, j'avais fait une vidéo dessus, vous la retrouvez sur la chaîne. Par contre, aujourd'hui, et ce n'est pas le premier jour, ça fait quelques jours qu'ils ont des problèmes de serveur. Donc, je n'arrive plus à générer, personnellement, d'images sur Instant Art. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a tellement d'autres outils qui sont similaires que, normalement, vous allez en trouver facilement. Si vous voulez, d'ailleurs, que je trouve d'autres outils, que je vous fasse une vidéo sur des outils qui fonctionnent actuellement, vous me le dites en commentaire et puis je regarderai. Donc là, on peut effectivement créer pas mal de vidéos. Et donc, ça, c'est animé. Ça, c'est du Synthesia de base. Il y a d'autres outils qui permettent de faire ça. Aujourd'hui, je vous parle de Synthesia parce que c'est aujourd'hui le plus connu et le plus utilisé. Et il fonctionne très bien. Et donc, pareil, les sous-titres, vous pouvez les mettre aussi directement via Synthesia. Donc, ça permet de gagner du temps. Bon, de toute façon, tout ce qui est sous-titrage, etc., on avait déjà des outils. Mais c'est mieux, effectivement, si c'est tout dans le même truc. Donc, vous voyez, on peut faire des choses assez sympas. Donc là, c'est un peu en mode BD, dessin animé, etc. Mais il y a quand même des vidéos où on peut se rapprocher d'un réalisme intéressant. Et tout dépend de l'image qu'on a générée à la base. Donc, voilà pour l'exemple. Si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. Le Discord est en lien en description, la newsletter aussi. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Je vais notamment vous parler de GPT-4 très prochainement. Il y a plein de choses à dire. Et je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao !